Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va tester la new palette qu'il y a chez Action. C'est la Sparkling Bliss de la marque Fab Factory. Ils avaient fait aussi les petits carrés qui étaient des dupes de néon Huda Beauty. Et là, à ce qu'il paraît, parce que je n'ai pas la palette Huda Beauty, c'est la dupe de la New Nude. J'ai regardé sur internet et il est vrai qu'elle ressemble énormément. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer. Les petits carrés qu'ils avaient fait aussi pour le dupe des néons de Huda Beauty, je ne les ai pas non plus. Mais quand vous voyez les photos, de toute façon, pour faire comparaison, on voyait clairement que c'était un bon dupe. Et de toute façon, il y a eu une foulée de vidéos crash test dupe. Donc je confirme, c'était bien des dupes. Et là, sur le réseau, il se dit, comme je vous ai dit, que c'est dupe de la New Nude. Alors dans celle-ci, il y a 18 couleurs pour 4,95€ qui est le même prix de celle que je vous ai testée. Vous savez, toutes colorées et plus dans les tons nude aussi. Je vais enlever aussi le plastique comme ça. Vous verrez mieux, du coup, les couleurs. Ce sera plus pratique. Donc elles se présentent comme ceci. Et puis l'avantage pour les débutantes, vous avez un petit tuto explicatif pour si vous voulez faire un petit maquillage avec. Vous vous doutez bien que moi, personnellement, je ne vais pas suivre le tuto. Dans les 18 fards, vous avez ici ce qu'ils appellent un concealer, mais c'est un primer, ce que vous me voyez souvent utiliser ici, sur toute la paupière, pardon. Et tout à l'heure, je vais venir justement unifier le primer avec cette teinte-là. Il y a aussi cette matte et après un mix d'irisés et de pailletés. Cette teinte-là, elle est trop trop belle. Je pense que je vais l'utiliser. Je vous ai ressorti, du coup, les deux palettes que j'avais déjà crash-testées et je crois que ce n'est plus en vente du tout. Mais c'est pour faire une petite comparaison parce qu'elle coûtait aussi 4,95€, les deux. Ah, je ne sais pas si qu'il s'est accroché. Mais dans celle-ci, comme vous pouvez le voir, on a un miroir et dans l'autre qui était coloré aussi, on a un miroir. Chose qu'on n'a pas ici, alors que c'est le même prix. On pouvait y voir aussi qu'on avait des fards qui étaient bien plus gros. Enfin, certains, surtout. Il y en a un qui était à 3,2 grammes, deux qui étaient à 1,2. Après, c'était 0,87 ou 0,5. Et ici, on a 7 mattes qui font 0,9, un concealer qui fait 1 gramme et tout ce qui est irisés, pailletés, 1 gramme aussi. Je ne sais pas comment vous me voyez, mais moi, en retour caméra, je me vois blanche comme un cadavre. Déjà, vous pouvez voir que je suis un petit peu moins marquée au niveau fatigue, bien que je suis fatiguée, mais ça va un petit peu mieux. Cette palette, elle vient tout juste de sortir, donc quand je vais publier la vidéo, là je vous tourne, on est mercredi à midi, je vais la poster, vous la verrez vous le jeudi, je pense. Elle est encore dispo du coup parce que c'est une nouveauté et moi, la semaine dernière, j'y suis allée, il y en a certaines actions qui étaient déjà fournies. La semaine dernière, moi, les miens de actions, ils n'étaient pas fournis. Et aujourd'hui, à tout hasard, surprise, il y avait deux petites piles comme ça, là. Il y en avait plein. Du coup, quand vous verrez cette vidéo, foncez chez actions, je pense que ce sera rempli. Mais ce n'est pas tout, j'ai acheté aussi ce nouveau lipstick. Il y avait des couleurs rouges, couleurs plus nude, il y avait 3-4 couleurs, si je ne dis pas de bêtises, celle-ci c'est la 101. Et c'est la couleur que j'aimais le plus sur tout ce qu'il y avait. Alors, je vais vous l'ouvrir parce qu'il y a le plastique, vous ne risquez pas de l'ouvrir pour tester là-bas sur place. Voilà. Comme ceci, super joli. Et vu que c'est dans les tons nude, ça ira parfaitement avec le maquillage que je vais faire. Ça sent bon. C'est subtil mais ça sent super bon. Donc voilà, du coup, vous me verrez avec la palette, testez aussi en même temps ce lipstick. Et ce lipstick a coûté 1,65, que je ne dise pas de bêtises, je regarde l'étiquette, 1,59 et 4,95. Voilà. Donc pour deux produits, franchement, vous en tirez pour un maximum 7 euros. Il y avait aussi un nouveau mascara, mais à 3,95 si je ne dis pas de bêtises. Mais j'ai tellement de mascara, franchement, que ça m'ennuyait de l'acheter pour le crash testé, juste pour ne pas l'utiliser derrière parce que j'en ai vraiment plein à finir. Et d'autres nouveautés prioritaires à utiliser. Donc aujourd'hui, on va faire ces deux-là. Donc sans plus tarder, je vais vous rapprocher pour que vous voyez bien ma petite figure. Et on va tester ça ensemble. C'est parti. Et voilà. Vous me voyez bien ? Donc je vais commencer par appliquer le primer ici, qui est Texture Concealer Crème. Je vous montre avec le doigt. Hop. Comme ça, en même temps, je vais venir nettoyer mes sourcils. C'est vrai qu'il n'y a pas de miroir, alors attendez. Je vais venir du coup prendre mon petit Pepe Yarns System D. C'est vraiment subtil. Je suis plus fan, sincèrement, du primer que j'utilise moi d'habitude. Je vais tremper un peu plus mon pinceau. Moi, je n'ai pas fan du tout du tout du primer. Il faut vraiment y aller. Vous pouvez voir. Je pense. Que ça commence bien à se creuser déjà. Mais ça, franchement, clairement, dans la palette, on s'en fout. Si vous avez un primer à côté ou pas, ce n'est pas une obligation de mettre des primers, vous n'êtes pas obligés d'utiliser celui-là de la palette. Par contre, ce qui serait intéressant pour la manière que je vois le peu qu'il marque, c'est pour tacheter vos petites imperfections si vous en avez. Ça peut servir à ça. Il faut vraiment y aller pour que ça commence à se voir. Le truc, vous faites 5 maquillages de la manière que j'ai besoin d'appuyer moi. par rapport à la manière dont je l'utilise moi. En 5 maquillages, le truc, il évite presque. Donc voilà, j'ai aussi fait l'autre paupière et clairement, je n'aime pas. Il marque à fond mes zones de sécheresse que j'ai, par exemple, par ici. Je ne suis pas fan du tout. Je préfère ma base. Comme je vous ai dit, on s'en fout. Pour moi, le principal de la palette, ce sont les fards en paupières. Maintenant, je vais venir prendre la teinte latte ici pour unifier ma paupière du coup. Et c'est la teinte la plus claire de la palette, donc j'espère que ça ne va pas faire quand même trop foncer sur ma paupière. Vu que je vais faire dans les tons marrons maquillage, ce n'est pas grave. Ouais, c'est légèrement plus foncé, mais vraiment, ça va. Par contre, la base, elle se déplace un peu. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais ça marque. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir en caméra. Hop, on en fait l'autre oeil. Vraiment, cette base-là, je ne l'utiliserai plus du tout pour faire mon maquillage. Maintenant, je vais venir prendre la teinte orchide, qui est un petit violet mauve ici. Et je vais l'appliquer au centre de ma paupière. Enfin, comme vous avez l'habitude de me voir faire. Déjà, la pigmentation... Vous savez qu'au tout début, j'y vais mollo. Et regardez, on voit bien déjà. Là, j'y vais toujours mollo pour déjà me faire mon traçage. Par contre, quand vous trempez le pinceau, c'est quand même assez poudreux. Alors faites attention. Si on va l'intensifier plus, on y rajoute encore une couche. Parce que la pigmentation, elle y est, mais ce n'est pas une pigmentation non plus... Comme vous avez l'habitude de voir. Par exemple, pour la palette Beauty Bay, par exemple. Par exemple. Mais bien entendu, on n'est pas non plus dans le même tarif que la palette Beauty Bay. Elle coûte 18 euros hors promo. Et là, on a 4,95 quand même. Ce qui n'est pas rien. Donc franchement, pour le prix en tout cas, la pigmentation, elle est très bien. Maintenant, je vais venir prendre la thème Sunset ici. Pour la mettre. Et là, je vais aller mollo parce que j'aurais aimé plus clair, mais il n'y a pas. Ou peut-être le cookie. Alors attendez, je vais juste swatcher pour comparer. Ouais, je ne sais pas. Non, je prends la thème Sunset qui est très bien. Donc je confirme, je prends celle-ci. Et elle est mollo pour mettre au-dessus du maquillage que je viens de faire. Très bon choix de couleur, madame. C'est bien, c'est bien. Comme ça, en même temps, ça estompe, ça enlève la démarcation du violet que j'ai fait. Si besoin, on n'hésite pas à revenir prendre la teinte violet. Ou violette, c'est mieux. Orchide. Je crois que j'ai déjà orchidée en plus tout à l'heure, je ne sais plus. Hop. Et on vient réintensifier un tout petit peu. Recoucou. Entre-temps, je suis allée chercher mon petit eau sport. Et du coup, je vois que la base, elle a bougé. Alors, quand on est normal, ça ne me fait pas ça. J'allais regarder là. Je n'ai pas le miroir. Oui, ça a bougé et j'ai la couleur violet qui est descendue. Vu que quand je suis comme ça, j'ai la paupière un petit peu qui tombe. Mais en temps normal, ça ne me le fait pas. Donc, je confirme, cette base, elle n'est pas faite pour moi du tout. Du coup, je retapote juste vite fait pour enlever le pli. Que ça ne me gêne pas pour la couleur suivante. Après, ici, c'est grave, parce que je vais mettre ma base à moi. Pour faire un petit cut crease. Maintenant, je vais prendre la teinte chocolate. Le marron plus foncé de la palette. J'ai mis un petit coup d'en haut dedans. Et je vais venir l'appliquer en coin externe de la paupière. Celui-ci, par contre, il est très pigmenté. Je ne sais pas si vous voyez. Très, très bien pigmenté. Les autres aussi, c'était bien pigmenté. Le violet aussi, mais là, il est vraiment très bien pigmenté. Et je viens jusqu'à la moitié de ma paupière. Je ne sais pas si vous voyez le peu que je tape. Génial. Je vais revenir prendre la teinte orchide, qui est le violet. Pour nettoyer et estomper. Donc, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, je prends ma base pilouise. Et je vais commencer mon cut crease. Et en plus, ça rime, c'est génial. Alors, on va se faire la petite marque. C'est ce qui vous aide, du coup, à savoir votre démarcation pour pas que ça fasse un pli. Et que ça tombe dans le pli. Vous voyez, après, j'ai un chic, c'est tout le temps relevé le sourcil. Mais quand je ne le fais pas, hop, j'ai ma paupière qui passe par-dessus. Et du coup, de faire cette astuce-là, ça évite que vous arrêtiez que dans le pli. Du coup, votre maquillage, sinon, il ne va pas être joli. Là, au moins, vous passez au-dessus. Donc, même si votre paupière, elle passe par-dessus, ça reste du coup de la même couleur. Entre là et là, la pliure, ce sera la même couleur de fard. Donc, ça ne fera rien. Par contre, j'ai pris le dernier pinceau qu'il me reste. Ils sont tous à laver mes pinceaux. Je vais faire ça. Ils sont tous à laver, c'est la misère. Je reprends mon pinceau marron et je vais venir faire comme ceci. Pour pas que ça fasse, hop, tâche comme ça, là. Qu'on va y trouver la démarcation. Là, au moins, ça nettoie en même temps. J'aime vraiment beaucoup ce marron. Voilà, maintenant, je vais venir prendre la teinte Mermaid. Et pour moi, c'est le fard le plus joli de la palette. Celui-ci, il a des reflets. Trop beau. Et je vais le mettre là où j'ai mis ma base P. Louis pour faire le cut crease. Alors, j'espère qu'au pinceau, en tout cas, ça a bien pris au pinceau, mais j'espère que ça va se voir du coup sur la paupière. Ça va. On va voir que je repasse, mais ça va. Très jolie couleur. C'est reflet. Il est vraiment trop beau. Il y a du rose, violet, bleu, mais tout en stylité, franchement. Trop beau. Il est magnifique. Et pareil que le marron, on n'hésite pas à estomper comme ceci pour mélanger les couleurs entre elles. Je vais revenir tout de même mettre un petit coup de marron à la fin. Alors, je viens de finir l'autre oeil et je me suis rendu compte que sur la base blanche, c'est une très jolie couleur, mais par-dessus le marron, il est juste magnifique. Du coup, contrairement à ce que je fais d'habitude, je vais venir l'étaler un petit peu plus sur le marron et ici, je mettrai du coup une des paillettes. On verra ça après. Alors ouais, sur le marron, il a les reflets qui se voient trop, trop bien. Ça fait même ressortir le côté bleu-violet. Trop beau. Dans tous les cas, je vais essayer de faire une photo pour Instagram. On va tenter, parce que c'est très difficile à chaque fois. Enfin, pour moi, en tout cas, je galère à chaque fois mettre en avant tout ce qu'il y a à reflet. Comme ceci, je ne le capte pas. Maintenant, je vais venir prendre des plus petits pinceaux pour faire ce que j'ai fait ici, les trois premières couleurs, c'est-à-dire le orchid, le violet, le sunset qui était une teinte marron clair et le marron foncé et je vais mettre en dessous. Maintenant, les paillettes que j'aime bien, c'est le treasure, comme ceci. Parce qu'il a des reflets mauvais. Par contre, je ne sais pas ce que ça rend au doigt, si c'est... Oh non, ça va. Mais ce n'est pas pailleté, en fait. Ce n'est pas des paillettes. Du coup, ça ne va me servir à rien. Là, ça va m'enlever tout. Et l'autre, du coup... En tout cas, il est beau, celui-là. Du coup, est-ce que ça va... Non, ça ne va pas rentrer bien. Écoutez, ma foi, je vais laisser comme ça. Je regarde juste vite fait avec l'autre. Ouais, donc du coup, ça va m'enlever... Ça va m'enlever les... Ben, tous les reflets qu'on voit. Donc, du coup, je vais rester comme ça. De toute façon, moi, je vous montre un make-up que je fais là, mais... Clairement, vous voyez bien que vous avez une multitude de maquillage à faire avec. Vous avez un large choix. La teinte dragon aussi est super jolie, là. Je ne sais pas si vous allez voir le reflet, mais elle a des reflets aussi, cette teinte-là. Elle est trop belle. Maintenant, avec un pinceau tout petit, 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 je vais venir prendre la teinte Goldie. Qui est celle-ci. Et je vais venir l'appliquer ici, au coin interne. Oh, qu'il est beau. Magnifique. On continue avec le Gold. Je vais venir aussi en mettre un tout petit peu. Parce que c'est un Gold, mais un Gold quand même assez foncé. Ici, sous l'arcade sourcilière. Maintenant, ce que je vais faire hors caméra, c'est m'appliquer tout ce qui est mascara et crayon. Et je reviens à vous. Voilà, j'ai appliqué mascara et crayon. Comme d'habitude, en barre d'information, je vous indique tous les produits que j'utilisais hors caméra. Maintenant, on va tester ce lipstick. Je ne prends jamais de lipstick chez Action. Et pour info, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, c'est la marque Miss Porti. Mais j'ai aimé le packaging parce qu'il y a plein de petites étoiles. Vous voyez ? J'adore l'odeur. Écoutez, c'est parti, on va tester. En espérant qu'il soit bien crémeux. Ça va. Le tout premier coup, il faut bien chauffer. La teinte est magnifique. Qu'en fait, ça, l'odeur. Vous savez comment ? Vous sentez limite dans la bouche l'odeur de la bouche. Limite votre narine, c'est dans la bouche. Je ne regrette pas du tout le premier et aucun regret. Vous voyez ? Encore une fois, j'ai bien choisi la teinte qui va parfaitement avec le maquillage. Il est crémeux. Par contre, vous sentez que ça ne va pas être dans la durée. C'est le genre de lipstick où déjà, avec les masques, vous oubliez de suite. Et vous allez aller manger. Ça va partir aussi. Mais, voilà. On retouche à chaque fois de temps en temps. Il est crémeux. On dirait que ça fait comme un petit peu aux ma lèvres. C'est trop bien. Et voilà. On a fini avec ce crash test et tuto en même temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ce que je vous ai dit en même temps que je vous ai filmé le maquillage ? Franchement, la palette, pour les débutantes ou même moi qui ne suis pas débutante, elle est très bien pour son prix. Je le répète. J'ai un énorme coup de cœur pour, côté mat, le marron foncé. Et cette couleur-là à reflet, je vais le refaire le maquillage. Mais je vais privilégier tout le marron sur ma paupière comme ceci. Là, vous voyez, j'ai fait la moitié de la paupière. Mais j'ai privilégier toute ma paupière ici et le mettre par-dessus. Et j'adore les reflets. Les fards, ils se travaillent très, très bien. Je n'ai pas eu de chute. Pourtant, quand on trempe un petit peu le pinceau, c'est poudreux. Franchement, il y a des grandes marques qui sont beaucoup plus poudreux que ça. Mais franchement, je n'ai pas eu de chute. Donc, ça va très bien. Comme je vous ai dit aussi, vous avez une multitude de maquillage à faire avec cette palette-là. Et encore une fois, je ne vous conseille pas, si vous avez l'habitude des bases Pilewiz déjà. En dehors de Pilewiz, j'utilise aussi l'anti-cerne de chez Huda Beauty. Et je n'ai pas l'effet que j'ai eu avec le primer qu'il y a dans la palette. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser ce style de primer, oubliez celle de la palette. Enfin, celui de la palette. Et comme je vous ai dit aussi, pour des petites retouches comme ça, pour les petites imperfections, il est très bien. Côté lipstick, comme vous pouvez le voir, franchement, vous ne pouvez pas le sentir, vous ne pouvez que le voir. Mais moi, je vous le dis, j'adore. Et vous savez que je ne suis pas trop 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 lipstick. Et là, nickel. Ce n'est pas pour autant que je vais aller chercher les autres teintes, parce que c'était réellement cette tête-là, cette tête-là, je vais rêver, qui me plaisait. Et pour le coup, j'ai fait le bon choix. Je sais que cette vidéo va en plaire à plus d'une, parce qu'on me l'a demandé 3-4 fois, 3-4 personnes différentes qui m'ont demandé cette palette précisément. Donc voilà, c'est chose faite. Et je vous embrasse aussi au passage, et vous remercie d'avoir suggéré de tester cette palette-là. Que vous dire de plus, à part foncer. Allez-y la chercher. Au passage. Maintenant, je vais vous laisser, et en attendant, une prochaine vidéo. D'ailleurs, la prochaine vidéo qui va arriver, c'est un haul action. Donc, il y aura d'inclus dans cette vidéo haul, la palette du coup, et le lipstick, et d'autres choses. Et en attendant cette vidéo, je fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt. Bye !